Salut c'est Mathieu du Devox.fr, aujourd'hui nous sommes à Essen 2019 sur le stand de Matago et même dans les cabines du stand de Matago avec Magali de Matago. Salut ! Alors tu vas nous parler d'un jeu qui sort là maintenant, Paris New Eden. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le principe ? Bien sûr, alors Paris New Eden c'est notre super sortie de cette année pour Essen. Donc c'est un jeu d'ice drafting. On va récupérer des dés. On va déjà mettre le setup. Le setup ça se passe dans un pari post-apo, mais comme vous pouvez le voir on est sur un pari post-apo tout plein de couleurs. Le but du jeu ça va être pour chacun des joueurs de construire son abri, de l'aménager et d'y faire venir des survivants. Nous avons différents types de survivants qui sont représentés par les dés et on va pouvoir les recruter au fur et à mesure. Et ils vont nous permettre de parier pour récupérer des aménagements, chacun avec leur spécificité. Quand je récupère un dé, j'active le pouvoir du lieu de là où je le récupère. Donc là on a par exemple la tour Eiffel, qu'on reconnaît un petit peu quand même, et qui va me permettre de me donner des objectifs. Là je vais pouvoir récupérer des cartes mission, ici de la nourriture, là des équipements. Et donc voilà, on se joue ça sur 4 saisons, une année entière. C'est pas mal rejouable puisque c'est du dice drafting. On est quand même sur un setup complètement différent à chaque saison. Et ensuite, on est sur un jeu qui est assez, qui est médium. Il va être extrêmement intéressant parce qu'on va pouvoir scorer de différentes façons. Selon le nombre d'habitants qu'on a dans son abri, on va devoir les nourrir. Si on arrive à les nourrir, on marque des points de victoire. On a des missions secrètes qui sont des points de fin de jeu, qui sont extrêmement intéressantes. Et voilà, en fin de jeu, à la fin des 4 saisons, on va pouvoir également gagner des points à ce moment-là. Et ensuite, on a des points de mission-événement à chaque saison. Si on arrive à les remplir en ayant assez de survivants de certains types équipés. Donc par exemple, les soigneurs sont avec leur pilule de soin. Voilà, donc c'est un jeu à optimisation graphiquement et sur la façon de jouer. Le gameplay, on peut y jouer avec des hardcore gamers comme avec sa famille. Mais le hardcore gamer va pouvoir extrêmement facilement et de façon assez instinctive chercher l'optimisation rapidement. Voilà, c'est un jeu de Florian Grenier-Ludovic Montblanc. Et donc sortie à Esson ici et en boutique la semaine prochaine. Donc début novembre. Début novembre, exactement. Alors du coup, les types de survivants, si je comprends bien, ils vont permettre pas forcément de déclencher des pouvoirs en eux-mêmes. Mais plutôt de réaliser des objectifs si on arrive à les équiper, c'est ça ? Exactement, en fait. On va pouvoir récupérer des survivants. Par exemple, si j'ai assez de jaunes à la fin de ma saison. De jaunes ou de jokers, les rockstars, qui vont me permettre de compléter en fait. Eux n'existent pas à part entière. Je vais pouvoir miser par exemple sur les équipements jaunes. Les équipements jaunes, il y en a, donc on a des bricoleurs dedans. Et donc les bricoleurs donnent des pouvoirs sur certains équipements. Les rouges, les verts, les violets, donc les guerriers, les soigneurs et les sages, vont eux pouvoir donner des personnages qui sont équipés. Là, il n'est pas équipé, ça c'est un inutile. Ici, on a un personnage équipé. Et en fait, on va pouvoir venir remplir des objectifs ici en ayant ces personnages équipés. Il y a aussi des objectifs de fin de jeu par exemple, qui vont vous demander d'avoir deux paires de personnages verts équipés. Et enfin, et c'est là que souvent ça va se battre, il va falloir récupérer des cartes de fermiers, qui vont donner des fermiers et de la nourriture. Pour pouvoir nourrir vos personnes dans votre abri, vous pouvez avoir ou des fermiers, ou des canettes de nourriture comme ça, que vous pouvez récupérer ou ici, ou via des cartes. Et nourrir votre peuple, votre population de votre abri, vous donne des points. Et vous allez voir, au fil du jeu, c'est très compliqué. Plus vous avez de gens, plus vous devez les nourrir, ce qui est juste logique. Et certains font le choix d'occulter cette partie du gameplay, en se disant, je ne les nourris pas, ce n'est pas là que je vais marquer des points, c'est ailleurs. Je vais faire tout ce que je peux pour remplir mes missions secrètes. Je vais faire tout ce que je peux pour remplir les objectifs de la tour. Et c'est là que je vais optimiser. C'est un choix à faire. Merci beaucoup Magali pour cette overview de Paris-New Eden. Maintenant, on va passer à Cairn. On est devant Cairn, qui est un jeu à deux joueurs uniquement. C'est un jeu d'affrontement, on va dire. Quel est le but de Cairn ? Alors, Cairn, on va incarner deux clans de chamanes. Et le but va être de faire traverser à ces chamanes le plateau pour atteindre l'autre village. Une fois qu'on atteint l'autre village, on a le droit de planter un mégalith. On a également le droit de planter un mégalith en bannissant un chaman. Le premier joueur qui arrive à construire trois mégalith, donc ce sont ces gros édifices de pierre, il gagne. C'est un duel stratégique. Avec des petites figurines assez mignonnes. Ce qui est intéressant dans le jeu. Ici, on a des éléments de mouvement. Par exemple, je vais pouvoir utiliser celui-ci pour faire bouger mon chaman en diagonale. Si je l'utilise, je le retourne et de l'autre côté, après on ne peut bouger qu'en verticale ou en horizontal. Donc je peux bloquer l'autre. Pour bannir un chaman, il faut réussir à avoir une configuration comme ça. C'est-à-dire que ce soit dans n'importe quel sens, deux de mes chamanes et un chaman adverse. Et auquel cas, le chaman adverse est banni. Si on arrive à faire ça, on retourne et on a une autre configuration. Si je banni un chaman ou si j'arrive à faire traverser un de mes chamanes, j'ai le droit de bâtir un mégalith. Tous ces mégaliths ont des pouvoirs qui sont plutôt chouettes et qui se combinent. Ils vont pouvoir faciliter vos déplacements, embêter l'ennemi et réaliser des combos parfois assez puissants et plutôt très chouettes. On est sur un duel de réflexion, sur une vingtaine de minutes. Si on joue relax, on peut aller plus si on commence à jouer un peu plus stratégique pour aller quasiment sur un petit jeu d'échecs. C'est un jeu qui sort quand ? Cairn, il est sorti cette semaine. Il sort demain, autant pour moi. Donc c'est cette semaine. Et là, on l'a sur Essen pour pouvoir le tester. Mais il sort en même temps là. C'est imminent. Alors je vois ici qu'on a une tuile qui permet de sauter un chaman adverse ou un de ses propres chamanes. Et là, on a deux situations avec cette tuile-là. On a soit cette situation-là pour bannir, soit celle-là. Exactement. Et dans n'importe quel sens. Donc ça marche aussi comme ça, par exemple. Et là, celui-ci, hop, il est banni. Un chaman banni. J'ai le droit de bâtir un mégalith. Je bâtis un mégalith. Hop, j'ai un point. Et voilà, c'est tout. C'est assez simple, mais c'est très stratégique. Après, ce qui est intéressant, c'est les pouvoirs des mégalithes. Il y en a quand même 14 différents et 14 pouvoirs différents. Vous n'allez pas forcément avoir les mêmes à chaque partie. Et certains font des combos. Il y en a un, c'est un portal qui permet d'aller par exemple sur un autre mégalithe qui a un autre pouvoir cool. On va pouvoir vraiment s'amuser avec ça. Merci, Magali. Je pense qu'on va passer au gros jeu qui sort maintenant, Tapestry. Tapestry, Tapestry. Alors, on en a quelques-uns en boutique ici à Essen aujourd'hui. C'est le nouveau gros jeu de civilisation de Ston Maier. Tout le monde en a entendu parler. On ne l'a pas en démo. Et voilà, pour ce jeu, il est très attendu évidemment. Il est vraiment intéressant parce qu'on apprend à y jouer vite. Vu que tout est sur l'aide de jeu, on va pouvoir rentrer immédiatement dans le jeu, faire en sorte qu'il se passe des choses et pouvoir croître sa civilisation. Et vraiment intéressant sur ses différents caractéristiques. Donc, pour le coup, on est content d'avoir pu faire ce jeu, d'avoir pu adapter le jeu de Ston Maier parce que c'est vraiment une chance. Pour nous, Ston Maier est connu pour faire des super jeux. On a déjà bossé avec lui pour Sides, pour Wingspan, qui est le spiel de cette année aussi. Donc, c'est un vrai plaisir de pouvoir le proposer en français avec Matago. Et ici sur Essen, un petit peu en anglais aussi. Voilà. Alors, j'ai une question pour toi qui n'a pas forcément de rapport avec les jeux eux-mêmes. Mais comment, en communication, est-ce qu'on fait pour pousser sur un jeu qu'on a développé comme Kern et qu'on édite soi-même ou alors un jeu qu'on localise qui bénéficie déjà d'une couverture, comme par exemple Wingspan qui a bénéficié d'une couverture par ailleurs avant de paraître en français ? Pour les jeux que l'on crée, les originaux Matago, c'est très agréable de travailler sur leur communication dans le sens où on a des prototypes très en amont, on suit le développement du jeu. Et du coup, longtemps avant, on peut commencer à en parler, donner des indices, informer notre communauté en fait. Les localisations, on doit être très coordonné avec notre partenaire étranger, essayer de faire en sorte d'avoir une sortie mondiale. J'en avais parlé la dernière fois qu'on s'était vus et qu'on avait fait une vidéo ensemble. C'est très compliqué. Avec Stonemaier, c'est très simple. C'est aussi un gros avantage. Et l'idée, pareil, c'est d'avoir énormément d'éléments en amont. Plus on communique avant, pas trop avant non plus, parce que sinon, un an avant, après, on oublie. On se dit « Oh, mais c'était déjà sorti. » Et donc, plus on a de jolis éléments, de jolis visuels. On travaille également énormément avec des partenaires presse pour leur donner de l'info, pour essayer de leur faire parvenir les jeux en amont avant leur sortie, qu'ils puissent en parler aussi, informer la communauté. Chacun s'informe où il souhaite. Donc, voilà, ce sont des choses différentes. parce que quand c'est nos jeux, on ne court pas après l'information, globalement. Merci beaucoup Magali. Et puis, on se dit à bientôt sur lesdeux.fr. Salut !